Le podcast du Diplo, un parcours sonore dans le numéro en kiosque. Avril 2022, épisode 25, on s'arrête, on réfléchit et on désescalade. Jusqu'au niveau de la mer, et même sous le niveau de la mer, avec le très fameux septième mouvement du carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Aquarium, sous-titré, de la baleine à la sardine et du poisson rouge à l'anchois, dans le fond de l'eau, chacun digne d'un plus petit que soi. Allô ? Allô ? Oui ? Bonjour. J'ai rappelé au président Poutine l'importance de plusieurs sujets qui touchent particulièrement à la fois nos valeurs et nos opinions publiques. Le 3 mars 2022, le jour de l'annonce de sa candidature, l'Elysée fait savoir que M. Macron a eu son homologue russe au téléphone durant 1h30 et qui l'en déduit que, je cite, « le pire est avenu ». Tu te racontes des histoires ? Tu cherches des prétextes ? Ce que tu me dis n'est pas conforme à la réalité et ne peut justifier ni les opérations militaires en cours, ni le fait que ton pays va finir isolé, affaibli et sous sanction pour une période très longue ? Pourquoi mettre en scène cet échange ? Interroge Marc Andeveld qui tire, pages 22 et 23, le bilan diplomatique du quinquennat qui s'achève, manière de voir plus loin que la guerre en Ukraine, qui accapare actuellement l'attention du monde et à laquelle nous consacrons un très grand dossier ce mois-ci, Ukraine, l'engrenage, un dossier hors norme de 12 pages. Pourquoi mettre en scène cet échange ? Une manière peut-être de faire savoir aux Français que le président en fonction est capable de se confronter au grand de ce monde sans complaisance ni concession. Autant donc ne pas changer de cavalier au beau milieu d'une guerre en Europe. Je voulais juste insister un temps sur cette stratégie qu'A.E. Macron a essayé de jouer, la stratégie de homme à homme qu'il a essayé d'avoir avec Poutine. Qu'est-ce qu'il espérait avec ça ? Marc Andeveld. Emmanuel Macron, il est à l'image de toute cette génération de responsables politiques, notamment du côté occidental. Il confond diplomatie et travail diplomatique avec posture morale, et notamment vis-à-vis des opinions publiques. Et de l'autre, il parie principalement sur des tentatives de se rapprocher avec de tel ou tel leader au niveau international. Donc il l'a fait avec Vladimir Poutine. On le sait et on se souvient à la fois de la réception de Vladimir Poutine à Versailles ou au fort de Brégançon. Donc d'une certaine manière, il a mis les petits plats dans les grands. Mais il avait procédé exactement de la même manière avec Donald Trump. Tout le monde l'oublie. Mais dès 2017, la fameuse visite de Donald Trump à Paris à la Tour Eiffel et également ensuite à la Maison Blanche où Emmanuel Macron multiplie à la fois les compliments à l'égard du président américain de l'époque sur une tentative de proximité avec Donald Trump à l'époque. Et dans les deux cas, que ce soit Vladimir Poutine ou avec Donald Trump, finalement, il n'a pas réussi à convaincre. Aussi pourquoi ? Parce qu'en fait, il a de très grandes ambitions pour la France et la position de la France à l'international. Mais en réalité, il n'a pas forcément les moyens de ses ambitions et de son ambition à la fois par effet structurel. C'est-à-dire que la France a perdu énormément sur tout un tas de plans sa capacité de crédibilité et de puissance à l'international. Et par ailleurs, Emmanuel Macron était en manque de stratégie. Et souvent, il a fait des beaux discours. Et parfois, il était d'ailleurs dans des diagnostics assez justes sur les évolutions importantes des relations internationales qu'on connaît et qu'on finit par comprendre aujourd'hui avec le conflit en Ukraine. Mais en réalité, les diagnostics n'ont pas été suivis de mise en place de véritables stratégies tant du niveau européen, international, auprès des puissances intermédiaires, de l'Afrique et autres. Retrouvez la version longue de cet entretien avec Marc Andevelle sur la page de cet épisode ou en vous abonnant au podcast du Diplo dans votre application. Voilà pour le front diplomatique. Et sur le front intérieur, à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, qui dit front intérieur au sein du monde diplomatique dit Serge Halimi. Alors même que la politique du président Emmanuel Macron ne peut se prévaloir d'aucun succès réel, sa reconduction à l'Élysée paraît le scénario le plus probable. L'extrême droite est plus puissante mais divisée. Une bonne part de l'électorat bourgeois et conservateur de la droite est aspirée par M. Macron. Enfin, la gauche est trop faible pour s'imposer. De telles fractures ne sont pas susceptibles de se résorber même si le 10 avril prochain, M. Jean-Luc Mélenchon accédait au second tour du scrutin présidentiel. Et même si c'était le cas, nombre d'électeurs socialistes et écologistes trouveraient mille raisons de ne pas voter pour lui, voire de soutenir M. Macron. Des gens nous expliquent qu'il y aurait un vote utile pour Jean-Luc Mélenchon. Vous imaginez l'avenir de la France avec Jean-Luc Mélenchon ? Moi, je suis la gauche républicaine et européenne. Anne Hidalgo sait que sa chute à 1,5% dans les sondages est due au vote utile à gauche. J'ai entendu le discours de Jean-Luc Mélenchon, y compris maintenant il se prend pour Jean-Jaurès. Mais Jean-Jaurès doit hurler dans sa tombe. Il doit hurler dans sa tombe. La fraction radicalisée des quartiers périphériques, ça veut dire quoi ? Il parle qu'aux banlieues et à une certaine population des banlieues, c'est ça que vous voulez dire ? C'est aussi une certaine conception du communautarisme quand moi je défends la communauté. Philippe Autou a appelé à ne pas tomber dans le piège Mélenchon car dit-il, il faut se méfier des super-héros à grande gueule. C'est plus facile de se démarquer par exemple de Mélenchon. Mélenchon c'est lui aussi quelque part un politicien professionnel, ça fait quand même des décennies qu'il fait ça, il a été au Parti de l'Ottawa Socialiste. On pourrait également compter sur les médias, publics comme privés, pour, comme en 2017, relayer un tel choix. Jean-Luc Mélenchon dit nous, on entend plutôt jeu, et sa pratique rude, souvent un hominem du débat politique, est à 100 lieux de l'esprit coopératif ambiance co-working de Benoît Hamon. En tout état de cause, la poursuite de la guerre en Ukraine favorise M. Macron en mobilisant l'attention des Français sur les efforts diplomatiques de leur président plutôt que sur le bilan désolant de son quinquennat. Le long édito de Serge Halimi s'intitule Une élection percutée. Pourquoi avoir choisi pour ouvrir cet épisode ce tube qu'est l'aquarium de Camille Saint-Saëns ? Tube d'autant plus fameux depuis que le Festival de Cannes l'a choisi comme générique en 1990. Diplo est aussi le diminutif d'un dinosaure, et les relations internationales sont bien souvent zoomorphes, coques français, ours russes, aigle américain, et l'Ukraine dispose-t-elle d'un animal fétiche au fait ? Si l'on se fie au site symbolhunt.com la chasse au symbole... Oui, le rossignol philomel. L'histoire ne dit pas la race de l'oiseau de Pierre et le loup que vous avez reconnu, cet autre énorme classique d'ailleurs souvent enregistré avec le carnaval des animaux de Saint-Saëns. Pierre et le loup composé par... Sergei Prokofiev, un compositeur russe, merde. Reviens Camille Saint-Saëns. Reprenons. Si l'on avait choisi au départ l'aquarium du compositeur français, c'est parce qu'Evelyne Pieler le cite au début de son papier sur le boycott culturel de la Russie. C'est qu'à cet égard, Saint-Saëns fut précurseur. Si l'art n'a pas de patrie, les artistes en ont une. Au début de la première guerre mondiale, Camille Saint-Saëns est définitif. Mort ou vivant, fantassin en action ou gloire des siècles passés, l'ennemi reste l'ennemi. Pas de neutralité sous prétexte d'art. Saint-Saëns est un des pionniers du boycott culturel. Il intervient ainsi dans un débat qui agite le milieu musical. Faut-il ou non continuer de jouer les compositeurs allemands ? Ne doit-on pas faire l'union sacrée aussi dans ce domaine ? Ce rassemblement de tous, prôné par le président de la République, Raymond Poincaré, le 4 août 1914, dans une même... indignation contre l'agresseur et dans une même foi patriotique ? L'État ne s'en mêle pas officiellement. Le débat reste entre musiciens, poursuit Evelyne Pieler, avant de prolonger sa réflexion historique à l'aune de la mise au banc des artistes russes dans le monde occidental à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Mise au banc, spectaculaire et massive, qui interroge. Son papier clôt le grand dossier du diplôme d'avril, que l'on va maintenant rapidement passer en revue sur un air de tango, une danse, un chant, une poésie, et aussi le produit d'une certaine politique argentine, sujet de la page 27. Tango et politique. Et de tango bouillonnant, voire la métaphore de Renaud Lambert. La casserole russe. Dans le dossier du mois. Dossier qui a mobilisé l'ensemble de la rédaction du diplôme, et dans lequel vous retrouverez donc... Imaginons... Des réfugiés ukrainiens pas comme les autres, qui ont fait siffler les oreilles des réfugiés syriens, afghans, irakiens, érythriens, soudanais, etc. Qui sont les faucons de Moscou ? Sur ces idéologues nationalistes qui prônent depuis la chute de l'Union soviétique une confrontation militaire et civilisationnelle avec l'Occident, dont Vladimir Poutine réalise enfin les rêves de puissance mâle. Des faucons russes, mais aussi des sbires moscovites. Le Kremlin verrouille la liberté d'expression. Pour cacher les morts au combat et censurer les oppositions. 15 000 personnes avaient déjà été arrêtées à la fin mars pour avoir osé s'opposer à la guerre sur le sol russe, tandis que les sondages officiels évoquent un soutien encore massif de l'opinion publique à la guerre. 68% des personnes interrogées. Jusqu'au retour des cercueils du front ? De l'équilibrisme géopolitique chinois ? La Chine sera heureuse de voir un dialogue d'égal à égal entre l'Union européenne, la Russie, les Etats-Unis et l'OTAN. A même concéder Xi Jinping lors d'une vidéoconférence avec Emmanuel Macron et Olaf Scholz. L'Europe face au dilemme de la souveraineté. Sur fond de réarmement allemand et d'élections présidentielles en France, on va y revenir, patience. Un papier sur le statut de pays neutre. La neutralité, une arme pour la paix. A ne pas confondre avec le non-alignement, le statut de pays neutre est un statut strictement militaire qui s'accompagne cependant d'une grande latitude en matière politique qui implique que le pays concerné dispose de capacités de défense. Raison pour laquelle une neutralité durable de l'Ukraine apparaît difficilement compatible avec la démilitarisation réclamée concomitamment par la Russie. Un autre sur le pétrole et le gaz. Chamboule-tout sur le marché des hydrocarbures. Un sur les motivations mémorielles de l'invasion russe de Lénine à Poutine. L'Ukraine a été entièrement construite et créée par Lénine. Il en était l'architecte, y compris lorsqu'il a donné l'ordre d'inclure le Donbass dans la République soviétique ukrainienne par la force. En juillet 2021, le président ukrainien Volodymyr Zelensky raillait ce goût prononcé pour l'histoire de son homologue russe. Je ne peux qu'envier le président d'une si grande puissance qui peut consacrer autant de temps à un travail aussi détaillé. Enfin, une longue analyse d'Olivier Zajek, assez peu rassurante, consacrée au troisième âge nucléaire, troisième âge annoncé par diverses occurrences de crise ces dix dernières années, troisième âge qui aurait écrit Zajek, véritablement commencée en Ukraine. Ne vous racontez pas d'histoires. Cette idée selon laquelle nous allons envoyer en Ukraine des équipements offensifs, des avions et des chars. Vous pouvez dire ce que vous voulez les uns et les autres. Cela s'appellerait la troisième guerre mondiale. Cette déclaration du président américain n'a pas plu à certains, comme l'ancien premier ministre Anthony Blair sur son site. Est-il raisonnable de dire à l'avance à Poutine que quoi qu'il fasse sur le plan militaire, nous exclurons toute forme de réponse militaire ? Peut-être que c'est notre position, et peut-être que c'est la bonne position, mais le signaler continuellement et enlever le doute dans son esprit est une tactique étrange. Cette question, d'autres se la sont posées bien avant messieurs Blair et Biden. Olivier Zajek cite ici le précédent d'octobre 1962, la crise des missiles de Cuba, qui apportait le monde au bord de l'apocalypse. Au premier jour de l'invasion russe, une archive parue dans nos colonnes en décembre 1962, deux mois après cette crise, est intitulée « Quels seraient les effets d'une guerre nucléaire ? » s'est d'ailleurs mise à circuler frénétiquement. Que rappelle Olivier Zajek qu'en octobre 1962, donc, « John Kennedy synthétisa l'enjeu décisionnel de ce moment critique, non en termes purement militaires, mais essentiellement perceptuels. » La réaction de Kennedy, président américain à l'époque, aux prises avec ses généraux, tous unanimes à lui conseiller une action militaire immédiate, est connue grâce aux archives déclassifiées. « Au quatrième jour de la crise, la réunion de l'ex-com, le comité exécutif du Conseil de sécurité nationale, venait de commencer. » En premier lieu, débuta le jeune président, « Laissez-moi préciser, de mon point de vue, la nature du problème. Nous devons avant tout nous demander pourquoi les Russes ont agi de cette manière. » La question centrale que pose Olivier Zajek dans son papier de une, « la menace nucléaire en Europe » est celle, je cite, « de la valeur des signalements nucléaires dont la Russie enveloppe l'agression conventionnelle qu'elle a prémédité et déclenchée. » Si Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, doute de la résolution de Poutine et considère sa menace de guerre nucléaire comme un bluff, le président américain a-t-il pour autant tort de suspendre son jugement au risque de paraître lâche ? Zajek cite plusieurs personnes qui considèrent eux aussi la manœuvre du président russe comme un bluff et reproche à Biden d'avoir reculé. Ainsi de cet historien à l'université Stanford regrettant que « La couverture médiatique soit devenue si sentimentale et ignorante des réalités militaires. » Mais de quelle réalité militaire parle-t-il au juste ? Quelle est, en d'autres termes, et comme aurait pu le dire Kennedy, la nature du problème ? La possibilité d'emploi par la Russie de l'arme nucléaire en premier dans le cours d'un conflit armé déjà engagé. Et Zajek, de poursuivre sur deux pages son analyse de l'arrière-fond atomique, fait le plus saisissant selon lui parmi les aspects structurants du conflit armé en Ukraine. Rendez-vous, pages 18 et 19. John Fitzgerald Kennedy, moins d'un an après la crise de Cuba, en juin 1963. Tout en défendant leurs intérêts vitaux, les puissances nucléaires doivent éviter les confrontations qui obligent un adversaire à choisir entre une défaite humiliante et une guerre nucléaire. Serge Halimi cite lui aussi Kennedy dans son article sur l'élection française percutée par la guerre, en appui de cette thèse. Mieux vaut ne jamais acculer un adversaire à devoir opter entre la déroute et l'escalade. Et en écho au président Macron lui-même qui rappelait récemment. L'Europe ne peut pas être en sécurité et en paix si elle ne parle pas à la Russie, si elle ne construit pas avec la Russie. Parce que c'est notre histoire et notre géographie. Il n'est pas étonnant qu'une crise internationale de cette gravité ait percuté l'élection présidentielle française. Lestée par des campagnes somnolentes et par des sondages qui leur promettent des scores faméliques, les socialistes et les écologistes ont cherché à s'emparer du sujet pour réduire l'écart très important qui les sépare de M. Mélenchon. Comment imaginer dans quelques semaines ou dans quelques mois des actions conjointes et des accords de désistement entre eux au nom de leur opposition commune au dernier projet de démolition sociale si la guerre en Ukraine continue de dominer l'agenda politique ? France Inter, journal de 8h, 2 avril 2022. Au 37ème jour de l'invasion de l'Ukraine, les forces russes desserrent leur étau sur Kiev et se regroupent pour se concentrer sur l'est du pays. Elles feront face à une armée ukrainienne aguerrie. Le Pentagone pense que le conflit pourrait durer des mois. L'actualité en France, à 8 jours du premier tour de l'élection présidentielle, un électeur sur trois ne sait pas pour qui il va voter. Et par conséquent, aujourd'hui, la question sera quel sera le vote utile à gauche ? Le podcast du Diplo, Jean-Michel Dumais, Thibaut Henton, c'est fini pour cette fois-ci. Prochain épisode dès que possible, et d'ici là, soutenez notre mensuel, abonnez-vous. Rendez-vous en kiosque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada